De nouveaux bombardements ont visé la ville de Homs en Syrie pour la deuxième fois en l'espace de quelques jours et malgré les vives condamnations de la communauté internationale. D'après les sources de l'opposition syrienne, une soixantaine de civils auraient trouvé la mort ce lundi dans le pilonnage des quartiers de Baba Amar et de Hitchat notamment. Près de Damas, les combats se sont également poursuivis dans le secteur de Zabadani où des centaines de blindés ont repris le contrôle de cette localité. Une offensive qui serait menée en coordination avec des cadres de l'armée iranienne à en croire plusieurs responsables du conseil national syrien. En première ligne, le général Qassam Salimani, le commandant de la brigade Al-Quds, l'une des unités d'élite des gardiens de la révolution. L'Iran est notre principale préoccupation. Ses propos sont ceux d'Abir Echel, le nouveau patron de l'armée de l'ère israélienne. Des propos tenus le mois dernier lors d'une intervention au centre de Jérusalem pour les affaires publiques, un institut spécialisé sur le Moyen-Orient. Autant dire qu'Abir Echel ne se dérobe pas, même s'il affirmait à l'époque que la décision d'attaquer l'Iran viendrait uniquement de l'échelon politique. Amir Echel, 52 ans, avait comme principal rival le général Yohanan Locker, attaché militaire du premier ministre Benémi Netanyahou, et présenté par certains commentateurs comme plus favorable à des attaques aériennes contre l'Iran. Reste qu'Abir Echel se dit conscient de la responsabilité qui lui incombe, à l'instar de nombreux officiers de haut rang de l'armée israélienne, lui aussi considère que 2012 sera une année décisive. Cet officiel, Barmoud Abbas dirigera le gouvernement palestinien d'unité nationale jusqu'au déroulement des élections législatives le 3 mai prochain. Lundi après-midi, l'actuel président palestinien issu du Fatah, et Khaled Mechal, le chef du bureau politique du Hamas, ont signé un communiqué commun au Qatar, signe également que la réconciliation interpalestinienne semble plus que jamais en bonne voie. La déclaration de Doha prévoit la formation d'un gouvernement d'entente nationale dirigé par le président Barmoud Abbas pour faciliter la tenue d'élections présidentielles et législatives et entamer la reconstruction de la bande de Gaza. Reste désormais à déterminer le rôle que joueront les deux premiers ministres, Salam Fayad et Ismaël Hadiyé, en poste respectivement en Cisjordanie et à Gaza. D'après plusieurs sources, ils pourraient épauler Marmoud Abbas jusqu'aux élections. C'est connu, Israël n'est pas avoir de moyens et d'idées quand il s'agit d'améliorer son image dans le monde. Dernière illustration en date, la diplomatie israélienne a annoncé qu'elle allait recruter des volontaires, en privilégiant cette fois des représentants des minorités, comme ceux issus de la communauté gay et lesbienne. A l'origine du projet, le ministère des Affaires de la Diaspora qui entend exploiter le capital de sympathie que dégage la communauté homosexuelle israélienne. Ces représentants seraient donc envoyés aux quatre coins du monde avec commission la défense de l'image d'Israël ou du moins une meilleure perception par l'opinion du pays où l'on dit que coule le lait et le miel. Oubliez l'émission Masterchef, la crème de la cuisine mondiale, se trouvait en Israël la semaine dernière. Répondant à l'invitation du grand chef israélien Shalom Kadosh, les cuisiniers personnels de Barack Obama, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel ou encore du prince Albert de Monaco ont préparé un dîner pour quelques 220 chanceux dont l'estomac a œuvré pour la bonne cause. Visiblement inspirés par le travail de leur patron, les chefs se sont rendus à Tel Aviv pour ce repas de charité organisé par le Centre Pérez pour la paix. Le but de l'opération, récolter des fonds qui doivent être utilisés pour rapprocher les enfants israéliens et palestiniens. Un menu riche et équilibré pour les invités qui ont pu entre autres déguster des lasagnes, d'artichauts et de truffes dont raffolerait le président américain, un velouté de beurtre qui fait fureur au Kremlin ou encore des haricots entourés de feuilles de bled et de poivre rouge, l'un des plats favoris du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou.